Beaucoup d'ambition, j'aimerais beaucoup ponctuer ma saison par une victoire aux 24 heures du Mans. Ce serait formidable pour nous, que ce soit pour Julien D'Acosta, Freddy Fauret et moi-même, ce serait génial. Et puis surtout remercier Honda d'une telle manière, ce serait vraiment excellent. Une victoire aux 24 heures du Mans, on le sait, enfin moi je le sais, je les ai gagnées trois fois. C'est ma quinzième participation cette année, donc je sais ce que c'est une course d'endurance, c'est hyper difficile à gagner. Forcément les 24 heures du Mans c'est toujours quelque chose de particulier. Il y a toujours déjà le public qui est hyper proche, une organisation qui est toujours au top. Et pour nous c'est un événement qui est extrêmement important en tant que pilote parce que c'est la dernière course d'endurance de l'année. Donc il faut se montrer, il faut se mettre en avant et démontrer aux divers partenaires qu'ils ont eu raison de nous faire confiance. Oui, l'envie de gagner est là. Déjà oui, les essais prémants se sont très très bien passés, on a très très bien roulé. On a fait des chronos hyper intéressants, on a fait déjà des tests sur la moto, que ce soit au niveau de la consommation, du châssis, enfin beaucoup de choses. On a pu régler la moto dans toutes conditions parce qu'on a roulé un petit peu sur de la pluie, du séchant, du sec. Donc ça c'est déjà hyper hyper bien. Après quand il s'agit de mon planning en ce moment, c'est hyper compliqué à gérer. Je suis rentré une journée chez moi depuis Carole et là je re-rends, je vais passer quelques jours. Mais pas trop de temps non plus puisque dès le week-end prochain je suis à Nogaro. Et dimanche soir, tout de suite après la course de Nogaro, j'arrive au Mans. Voilà, donc c'est compliqué en ce moment, c'est un calendrier qui est assez chargé. Mais d'un autre côté, on arrive bientôt à la fin. Donc c'est un petit peu dommage en tant que pilote, on aimerait toujours en avoir un peu plus. Voilà, mais c'est un super job.